Pour trouver la réponse, il faut réécrire la formule qui a été donnée dans la présentation. N, le bruit de fond, égale KT fois W, multiplié aussi, on peut le mettre, par F qui est le facteur de bruit. Soit en échelle logarithmique, par exemple en DBM, 10 log de N est donc égal à 10 log de KT fois W plus 10 log de F. Ceci valant 4 dB. Lorsqu'on fait le calcul, W égale 15 kHz, on peut rajouter T égale 293 Kelvin température standard. On peut compléter avec la valeur de la constante de Boltzmann, 1,38 10 puissance moins 23. Le bruit de fond vaut donc 15 10 puissance 3 pour exprimer la largeur de bande en Hertz, fois 293 fois 1,38 10 puissance moins 23. Il faut passer de W, ce que nous donne la formule en milliwatt, donc il faut multiplier par 10 puissance 3. et ensuite prendre 10 fois le logarithme en base 10 pour avoir la valeur en dBm. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve moins 132 dBm. Mais ça, c'est le bruit de fond thermique pur qui ne tient pas compte de l'imperfection du récepteur. Il faut donc ajouter le facteur de bruit de 4 dB et on va trouver moins 128 dBm. La réponse la plus à droite est donc celle qu'il faut cocher. Si vous avez répondu moins 132 dBm, c'est que vous avez oublié de tenir compte du facteur de bruit. Si vous avez répondu moins 136 dBm, c'est que vous avez compté le facteur de bruit comme réduisant le bruit alors qu'il l'augmente. Et enfin, si vous avez répondu moins 158 dBm, c'est que vous avez oublié la conversion de W en milliwatt. Vous avez donc calculé le bruit en dBwatt, moins 158 dBwatt, qui est une réponse exacte. Mais moins 158 dBm est faux. Le rapport signal sur bruit, ici, si on a un signal de moins 64 dBm, un bruit de fond de moins 128 dBm, le rapport signal sur bruit en dB revient à une différence. On a donc moins 64 dBm, moins 128 dBm, soit plus 64 dBm. C'est une valeur extrêmement forte, mais qui peut très bien se rencontrer dans certains cas. Ici, il ne faut bien sûr pas répondre de dB, puisque le rapport signal sur bruit est un rapport de puissance, exprimé en milliwatt ou en watt. Quand on convertit en dBm, c'est une différence de niveau en dBm ou de niveau en dBwatt. La réponse 68 dBm n'a aucun sens. Un rapport signal sur bruit correspond à un rapport de puissance, donc s'exprime toujours en dB. Le dBm correspond à une unité de puissance. Il est donc impossible qu'un rapport signal sur bruit vaille un certain nombre de dBm. Quant à 68 dBm, elle correspond à une erreur de calcul quelconque.